Et donc sans plus tarder, nous allons aborder la dernière partie de ce premier printemps avec le docteur Lokman Tayhi et la résolution du cuisse d'imagerie osteoarticulaire. Docteur Lokman, vous êtes avec nous ? Oui, je suis avec vous, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, parfaitement, on vous entend. Donc la parole est à vous. Merci. Désolée du retard. Est-ce que je peux avoir la main pour partager l'écran ? Est-ce qu'on peut lui donner la main pour partager l'écran ? C'est parfait. Je vais mettre les diapos pour reprendre les cas. Est-ce que vous avez les diapos en plein écran ? Oui, tout à fait. Parfaitement. Ok, merci. Donc rebonjour, j'espère que la journée, je pense que la journée a été très riche et très intéressante. On va la finir en beauté avec la correction du cuisse d'imagerie osteoarticulaire que j'avais eue au début. Alors, qu'est-ce que je reçois ? Un petit message. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez toujours en plein écran ? Nous avons commencé l'enregistrement de notre présentation. C'est pour ça que, d'accord. Très bien. Très bien, on y va. Donc le premier cas, c'était l'homme de 5 ans, chez qui on avait découvert des images qu'on en sente de manière fortuite sur un scanner du genou. Et les propositions étaient métastases, notamment de prostate. La prostate donne volontiers des localisations osseuses qu'on en sente. Un homme de 55 ans, donc il était tout à fait légitime de penser à ça. Une sclérose tuberose de Bourneville et une ostéopoïsie. Alors, la réponse était ostéopoïsie. Alors, pour plein de raisons. Alors, si on voit ces images, elles sont caractéristiques de cette affection. Alors, ce n'est pas vraiment une maladie. C'est une mutation d'un jeune, mais qui a la plupart du temps asymptomatique. Donc, des images qui ressemblent à des îlots qu'on en sente en bénin. Donc, très denses, petites, multiples, qui atteignent plusieurs segments. Ceux, de part et de l'articulation. Alors, comme les îlots qu'on en sente en bénin, l'aspect un peu spiculé, très dense. Et de petite taille, multiple. Alors, les métastases, ce qui n'allait pas, c'est le fait… Alors, c'est rare que les métastases atteignent le squelette appendiculaire. En général, c'est plutôt les zones axiales de moelle hématopoïtique. Mais ça arrive de manière très rare, de manière atypique, d'atteindre le squelette appendiculaire. En général, c'est des images plutôt hétérogènes, même si elles sont condensantes. Il y a des portions un peu denses et d'autres moins denses, de tailles un peu différentes. Là, à peu près… Alors, il y en a une qui est un petit peu plus grande, mais la plupart étaient de petite taille multiple. C'était très évocateur du diagnostic. Alors, ce qui était sympathique chez ce patient qui avait un scout. Vous savez, quand on fait un scanner, on fait l'image qu'on discute, c'est-à-dire un repérage équivalent de radiographie, mais de basse dose. Il y avait des images aussi, on devinait des images qu'on en sentait de l'autre côté, qui est aussi évocateur de la maladie. En général, ça atteint… Enfin, maladie, je dis maladie, mais c'est presque une variante de la normale quand c'est asymptomatique. Donc, ça atteint… Enfin, c'est bilatéral. Ça atteint aussi les poignées, le bassin, et normalement, ça n'atteint pas le rachis. C'est très exceptionnel. En tout cas, ça doit remettre en cause le diagnostic, contrairement, d'ailleurs, aux localisations secondaires. Donc, c'était une ostéopoïsie qu'on a découverte de manière fortuite. Deuxième cas, tumefaction de la face dorsale du CAR. Alors, je n'ai pas donné plus de renseignements cliniques, est-ce que c'est douloureux ou pas. Tout ça, ça peut orienter vers des diagnostics particuliers. Lui, le patient se plaignait d'une boule, d'une tumefaction, qu'il a remarqué, parce que c'est la face dorsale du poignet. Alors, quand on reprend cette boule, c'est une image qui est entre les tendons extenseurs, dont le signal se rapproche un peu du signal musculaire, donc en T1 ou en T2. Et c'est à peu près le même signal musculaire. D'ailleurs, ça se pose presque pas ou peu comme le muscle. Et d'ailleurs, c'était le diagnostic. Alors, ce n'était ni une TCG, ni une ténosynovite, mais un muscle accessoire. Donc, ça arrive. Ça s'appelle le court extenseur des doigts, peu importe. Ce qui était important de voir, c'était le fait que c'est un signal musculaire. Ça ressemble au muscle sur toutes les séquences. Une TCG ou une ténosynovite aurait eu un signal différent, avec un rossement plus intense, plus hétérogène. Donc, là, c'était vraiment un muscle qui ressemblait au restant des muscles. Donc, c'est un muscle accessoire. Normalement, on n'a pas trop de muscles ici, en estrage et en l'or. Mais ça arrive. Par exemple, à la normale, c'est très fréquent au niveau de l'aimant. Enfin, très fréquent, relativement fréquent. Plein de variantes musculaires. Ça, c'est une des variantes musculaires qu'on voit de temps en temps. Donc, ne pas tomber dans le piège, même si normalement, les gens ne se plaignent pas. Mais lui, il avait remarqué la boule. Donc, c'est comme ça. Ce n'est pas douloureux et pas symptomatique. Troisième cas. Alors, je n'ai pas donné la parole s'il y a des personnes qui veulent avoir des questions, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si on laisse à la fin ou si c'est entre les cas. C'est comme vous voulez. Est-ce qu'il y a des questions à la salle ? On les laisse à la fin ? On les laisse à la fin de notre présentation. Très bien. Vous notez des questions, si vous avez des questions. Donc, cas numéro 3, douleur d'installation rapide de la ceinture scapulaire gauche. Alors, c'est une clinique qui est très importante pour ce cas parce que ça nous oriente fortement dans le diagnostic différentiel. Alors, ça, c'est une hierbe de l'épaule. Donc, séquence T2 avec saturation du final de la graisse. Donc, c'est une séquence sensible à l'œdème. Donc, là, il y a de l'inflammation. Et on voit qu'il y a deux muscles qui ont un signal différent du restant des muscles. Donc, c'est l'infraépineux et le supraépineux. Donc, on voit ici en coupe axiale, ça, c'est l'infraépineux. Donc, le subscapulaire, le deltoïde, un signal normal. Ça, c'est l'infraépineux normal. Là, il y a une hyperintensité au sein du muscle. Alors, c'est une hyperintensité qui est assez diffuse, pas focale. Donc, ce n'est pas une zone focale du muscle. Peut-être hétérogène un peu plus intense par endroit, mais quand même globale, qui atteint globalement le muscle. Donc, deux muscles ici, le supraépineux et l'infraépineux sur une coupe sagitale. Il n'y a pas de profit d'involution graisseuse du muscle ici sur la coupe terre. Alors, ce n'était peut-être pas facile pour donner la réponse exacte. Peut-être le DOM. Alors, le DOM, c'est ce qu'on voit chez les patients, chez les personnes qui font une activité physique intense et qui... qui donnent un espèce de DOM musculaire aigu, donc très douloureux. Avec gonflement du muscle ici, le muscle, ils ne sont pas spécialement gonflés, pas spécialement... Les bords musculaires sont normaux. Donc, c'est... Est-ce que vous voulez juste articuler un peu plus lentement ? Parce qu'on a un peu de balle à vous. D'accord. Excusez-moi. Donc, je disais que le DOMS, c'est un espèce de DOM musculaire aigu qui survient après une activité sportive intense. Donc, chez les personnes qui font de la musculation, qui font du sport en général, qui font une activité intense avec un mouvement répétitif intense et qui viennent pour des douleurs aiguës avec une tumefaction des zones musculaires. Donc, il y a un contexte clinique particulier. Puis, sur le plan sémiologique, en général, les muscles sont augmentés de volume, ce qui n'est pas le cas ici. C'est un aspect normal. Il n'y a pas de bon mouvement des aponevroses. Donc, il y a un contexte clinique particulier. Puis, ce n'est pas l'aspect habituel. Donc, ce n'était clairement pas ça. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Alors, pour les deux autres, le syndrome canalère, c'est une compression de nerfs suprascapulaires. Le nerf suprascapulaire, c'est un des nerfs qui énervent la région de la ceinture scapulaire et qui énervent justement le supraépineux et l'infraépineux. Donc, en général, il y a une zone de compression du nerf au niveau des chancrures spino-glénoïdiennes qui ne donnent que l'infraépineux, au niveau de l'exhancure suprascapulaire qui donne un petit peu de volume. Il faut chercher une masse. En général, il y a une masse ou un kyste qui provient de l'articulation. Et puis, la symptomatologie, c'est une douleur qui traîne. Ce n'est pas quelque chose qui est d'installation rapide, contrairement à ce que j'ai dit au début. Donc, ce n'est pas le tableau clinique, même si ça aurait pu donner un œdame musculaire, une vie de dénervation qui ressemble à ça. Donc, c'est pour ça que j'ai mis le tableau évoque, à la fois clinique et radiologique. une atteinte plexique, qui est un nombre de personnages de Turner, qui a une atteinte inflammatoire. Alors, on pense que c'est le plexus, c'est très certainement le plexus, une atteinte inflammatoire du plexus qui, cliniquement, est un tableau très évocateur, une atteinte, comme vous connaissez, je ne vais pas vous apprendre ça, vous connaissez mieux que moi. Une atteinte assez rapide, assez brutale, douloureuse de la ceinture scapulaire, éventuellement une faiblesse qui, la plupart du temps, a une évolution favorable avec le temps. Ça aussi, c'est un critère diagnostique important. Donc, c'était une atteinte plexique et c'était, lui aussi, confirmé un syndrome, une évolution favorable spontanée, un syndrome de parcellage de Turner. Alors, il avait une atrophie du muscle subscapulaire, mais ça, c'est un patient qui était aussi qui faisait du sport. C'est quelque chose d'ancien, qui n'a pas de rapport avec le tableau clinique actuel. Le cas numéro 4, donc un homme de 34 ans qui a une douleur de l'épaule gauche et qui avait cette image. Alors, je n'ai pas donné plus de renseignements cliniques, alors que la clinique était aidée aussi, mais on pouvait faire le diagnostic sur les images que je vous avais données. Donc, il y a un signal aidématheux en regard de l'anthèse, une vraie anthésopathie postérieure de tubercule majeure, donc l'infraépineux ou le petit rang. Donc, un signal aidématheux de l'anthèse avec une surface oceuse qui reste tout à fait régulière, mais il n'y avait pas d'anomalie tendineuse ici. Donc, un œdame de l'anthèse. Donc, l'anthésopathie aidématheuse. Alors, ça peut être, vous savez, l'anthésopathie mécanique, on trouve que c'est à libre le maximal, donc ça aurait pu être une des trois. Ce que je vous avais donné, c'est qu'il y avait aussi une atteinte ailleurs. Ici, la terre pertienne, un signal aidématheux très important avec des érosions assez profondes. Ici, des érosions relativement jeunes. Alors, peut-être qu'il y a de la construction aussi, mais il y a surtout de l'érosion. Et puis, il y avait une thénosynovite relativement épaisse qui intéresse deux tendants différents. Donc, il y avait des thénosynovites, une atteinte érosive articulaire et puis cette anthésopathie aidématheuse. Alors, ce n'est pas mécanique. Alors, microcrystalline, 34 ans, il n'y avait pas de dépôt ou quoi que ce soit sur l'imagerie que je vous avais donné, c'était une origine rhumatismale. Le patient avait un psoriasis, donc c'était une atteinte rhumatismale psoriasique. Ça, ça aurait pu vous aider pour le diagnostic, mais c'était… Alors, ce qui est intéressant à noter, c'est que sur l'anthèse complétée rhumatismale, l'atteinte est plus marquée sur le versant osseux, ce qui peut être évocateur de l'atteinte rhumatismale dans une anthésopathie. Donc, je vais le former comme ça, c'est que l'atteinte prédomine sur le versant osseux. Physiopathologiquement, on dit que l'anthésopathie rhumatismale, c'est une atteinte inflammatoire du versant osseux de l'anthèse. C'est une hypothèse. En tout cas, en imagerie, c'est très évocateur quand l'atteinte, quand il y a un œdame osseux, alors qu'à la fois la surface osseuse et surtout les tendances sont tout à fait normaux. Donc, ça, c'est assez évocateur. Donc, à nous, ça nous fait un tilt pour faire attention à cette hypothèse. Donc, c'était une atteinte traumatismale chez ce patient. cas numéro 5, donc une femme de 67 ans qui a une gonadie mécanique et qui vient avec cette IRM. Vous avez vu des images musculaires multiples, ovaleurs à peu près toutes de même taille. Peut-être un petit œdame des fibres musculaires au contact de ces images ovaleurs. Donc, au sein de ces images ovaleurs, il y a peut-être des petits points internes. Il y avait autour de certaines images un renoucement périphérique. Donc, avec un signal T1 assez basse qui évoquait un caractère préliquidien de ces images. Alors, sur les trois diagnostics, c'était en fait une parasitose et en particulier une cysticercose musculaire. Alors, la sarcoïdose, non, parce que ce n'est pas l'aspect habituel, même si c'est un des diagnostics qui donne des images musculaires multiples. Donc, c'était intéressant d'évoquer cette hypothèse, mais ce n'est pas l'aspect habituel. En général, c'est des lésions qui sont assez allongées dans le sens des fibres musculaires et qui, en coupe axiale, donnent des espèces d'images de rosettes, fleurs de marguerite, comme c'est un renoucement très particulier, très évocatif. Ce n'est pas des images arrondies multiples comme ça. Ça fait partie des causes des images musculaires multiples classiques, mais ce n'est pas l'aspect. Et puis, la lymphongiomatose, en général, c'est effectivement des kystes, en général, mais de tailles plus ou moins différentes. qui atteignent aussi les structures osseuses, ce n'est pas l'aspect qu'on montre ici. C'était une cysticercose et ce qu'on voyait noir au sein des kystes, ce qui est décrit en neuroimagenie, c'est le parasite qui a l'air de le parasite. Donc, c'était très sympathique de vous voir. Donc, ce que je ne vous avais pas dit aussi, c'est que c'était une patiente malgache. Au Madagascar, c'est quelque chose d'endémique et de très fréquent. Donc, c'est un cysticercose. cas numéro 6, donc l'homme de 47 ans qui avait une anomalie de la 7e côte droite. Donc, c'est un diagnostic très particulier. Je ne sais pas si vous l'avez eu ou pas. Arc postérieur de la 7e côte droite. Donc, on voit, c'est une hyperostose. Donc, une augmentation du calibre par l'augmentation de l'épaisseur des corticales de cette côte. Donc, sur quelques centimes de marques postérieures. Et puis, aussi une hyperostose de ce pont de Forestier, en fait. Du Forestier ailleurs. Mais ce pont, il est particulièrement plus épais. Il est particulièrement plus dense. Il y a aussi une petite condensation de la jointure costo-vertébrale. Donc, ça, c'est un diagnostic particulier. Il y a de la maladie de Forestier ailleurs, mais ce n'est pas une maladie de Forestier. Alors, le SAFO, c'est un piège. En fait, c'est une origine mécanique. Ça s'appelle la côte ivoire. Donc, c'est un diagnostic en particulier, il faut connaître. Ça s'appelle la côte ivoire, hyperostose costale. Par contre, l'origine mécanique, c'est plus l'hypothèse qui est mise en avant, c'est qui est la plus probable, parce que ça survient toujours du côté dominant, et en général, du côté droit. Donc, quasiment toujours côté droit, entre la quatrième et la dixième côte. Et ça survient plus chez les agriculteurs et travailleurs manuels. Alors, on dit, on incrimine le mouvement de fauchage, de rotation du pont, qui tire un peu sur la côte, muscles ilio-costales, etc. Et du coup, qui donne cette adaptation. Ça, c'est l'hypothèse avancée, qui est probablement la plus probable. En tout cas, ce n'est pas une maladie de Forestier. Espain, c'est à faux. Des fois, on le décrit comme une maladie de Pagette. Une maladie de Pagette, ça peut donner aussi un épaississement cortical. Ce n'est pas le cas. C'est juste une côte ivoire. Donc, quelque chose qui donne normalement que c'est asymptomatique. Une découverte fortuite. Mais c'est l'aspect caractéristique. C'est toujours comme ça. C'est toujours cet épaississement cortical. Et puis, de manière curieuse, cet épaississement aussi du pont de Forestier. Et on regarde le pont en Coustro-Verté. C'est un pot ivoire. Le cas numéro 7. Donc, l'homme de 23 ans. Bonalgie bilatérale antérieure mécanique. Donc, quand on lit ça, en général, des douleurs bilatérales mécaniques chez un patient jeune, c'est en général, la plupart du temps, c'est en fait mon pétalère. Ce qui était chez le patient qui a été découvert sur une des deux IRM, d'ailleurs, il avait fait l'autre, qui était normale par ailleurs. Il y avait cette image nodulaire. Lui, il ne s'épaignait pas spécialement de cette image, mais on l'a découvert sur l'IRM. Donc, une image nodulaire qui est probablement articulaire. C'est au contact. Ça soulève un peu la plica ici sur cette coupe axiale. Donc, une image articulaire, nodulaire. Ici, c'est une séquence T2-FAT-SAT. Et ici, une séquence T2 en écho de gradient. Je ne sais pas si vous connaissez, mais très certainement, c'est une séquence qui est très sensible aux dépôts d'hémocidérine. Donc là, il y a de l'hémocidérine. Le signal chute et ça donne un hyposignal. Donc, ici, entre le T2 et le T2 écho, l'image devient noire. Donc, le signal chute parce qu'il y a de l'hémocidérine au sein de cette image. Donc, ça, c'est un argument fort pour le diagnostic. Et puis, cette image est tissulaire. Ça se retrouve. C'est une image à la fois, du coup, si on reprend intra-articulaire, tissulaire, qui a dépôt d'hémocidérine. L'hémocidérine, c'est l'aspect caractéristique d'une synovite viso-nodulaire dans une forme dite focale. Pas la maladie diffuse de la synoviale, mais un nodule focale. Ça peut arriver. La plupart du temps, c'est asymptomatique. Nous, on le découvre de manière fortuite. Ici, on a la chance de voir les dépôts d'hémocidérine assez caractéristiques. Dans la forme nodulaire, ce n'est pas tout le temps le cas, mais ça ne remet pas en question l'hypothèse diagnostique. La synovite viso-nodulaire. Là, c'était le cas. Un corps étranger ou un ostéocondrome, non, ce n'est pas l'ostéocondrome. Ce n'est pas le rehaussement habituel. En général, ça peut contenir un peu de graisse parce qu'il y a de la moelle osseuse. C'est un ostéocondrome. Et puis, le rehaussement, en général, périphérique, il y a quelque chose qui est à penser. Quand le corps étranger est unique, en général, il y a quelque chose qui se passe dans l'articulation, un ostéocondrome. Sinon, quand c'est une ostéocondrome à cause primitive, il n'y en a pas qu'un seul, il y en a plusieurs. Ce n'est pas un corps étranger. Ce n'est pas un ostéocondrome. Les mongiomes synoviales aussi, ce n'est pas l'aspect. En général, c'est vrai, c'est juste une poids récipitale. Vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Oui. Donc, l'émongiome synovial, ce n'est pas l'aspect habituel. C'est plus une masse assez vasculaire, avec des lacs, etc. C'est la caractéristique. Là, c'est un double focal. Et puis, le dépôt de démonsidérine, il n'y a pas de diagnostic. Diagnostique est quasi absurde. Synovite bilumodulaire. Qu'un numéro 8, traumatisme du pouce. Il y a un patient qui vient comme ça, traumatisme du pouce. Le traumatisme était ancien, a priori. Il vient parce qu'il a toujours mal. Il a cette radio. On nous montre cette image. C'est quoi cette image ? Voilà la phalange distale. Qui n'est pas une forme habituelle. Est-ce que c'était une fracture ? Sarcoïdeuse polydactylie. C'était une polydactylie. J'espère que ça a été bien entendu. Ce n'est pas une fracture du pouce parce que... Si c'est une fracture, c'est une fracture ancienne. Mais ça n'explique pas pourquoi cette forme en a de la phalange. En fait, si on remarque bien, à la fois la fise qui est déformée. C'est quelque chose qui s'est passé pendant la croissance. Et puis, si on voit bien, comme si on avait deux têtes phalangènes. Qui sont séparées, comme s'il y avait deux phalanges qui ont fouillé. C'est une polydactylie, donc une forme très mineure. C'est comme s'il y allait avoir deux phalanges, mais elles se sont fouillées. Donc, la forme la plus mineure de la peau de lactylie, c'est ça. Alors, sarcoïdeuse, ça aurait pu être un piège avec un foramen vasculaire élargi. C'est un dessin de sarcoïdose. Et on n'a pas l'aspect multikystique avec sarcoïdose. C'est juste le reliquat de cette soudure entre les deux phalanges comitibles. Ce n'est pas un foramen vasculaire élargi. C'était une polydactylie. Ici, juste les images de polydactylie. Donc, ça va de la phalange de philis jusqu'à avoir deux doigts qui se distinguent complètement. Alors, ça sera des doigts qui sont bien distingués. C'est une classification de la soudure. C'est un numéro 9. Donc, avant-dernier cas, homme de 72 ans, congolais, qui a une arthropathie qui n'a jamais été traitée et qui avait ces images. Donc, là, le genou qui est en flessome, je vous rappelle, on a l'arche romane bien creusée. Ça veut dire qu'on est en flexion. Donc, le patient était en flessome. Il a un cliché de fless. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il a déjà des érosions de l'extérieur, des érosions qui ont un aspect particulier. Elles sont cerclées. Et puis, il y a un épaississement des tissus mous. Alors, le fenêtrage ne permet pas de bien voir les érosions des tissus mous. Alors, les érosions atteignent aussi les berges ici du massif spinal droite et gauche. Et puis, aussi ici sur les bordures, c'est en terre qu'on dit là. Il y a plein d'érosions à bord cerclé et de la construction. Un peu quelque chose qui entoure, c'est d'essayer de trouver un peu quelque chose qui se passe dans les tissus mous, comme si c'était un scale au pied. Donc, bon, il y a des ossifications des pendants, mais il y a autour, peut-être qu'on ne voit pas bien, aussi des images denses un peu des tissus mous. On le verra mieux sur ici les clichés des pieds. Donc, il y a aussi ces érosions un peu, qui élargissent l'os un peu, donc à la fois érosions et construction. Ici, l'aspect dense des tissus mous avec une ostéolyse osseuse assez tendue. Donc, ce n'est pas qu'une arthropathie, c'est aussi une ostéopathie. Avec des bordures bien sclérose, c'est quelque chose qui est chronique et qui évolue très longtemps. Ici aussi, il y a un épaississement des tissus mous avec des érosions, un épaississement dense. Donc, nous, c'est important avec des érosions en regard, à beurre cercueil. Les interlignes par endroit, là, même s'il y a des érosions assez profondes, est relativement respecté. Là, il est pincé, mais là, il est relativement respecté. Là aussi, il y a une espèce de macro-géote, peut-être des érosions. Donc, ça, c'est aussi un aspect caractéristique, aussi, sur cette phalanche, qui dépasse l'articulation et qui va sur toute la phalanche. Pas qu'une arthropathie, mais aussi une ostéopathie. Donc, à la fois, érosive et érosion de la construction. Pareil ici, au niveau des mains. Donc, les images sont caractéristiques d'une attente micro-crystalline, qui est la goutte. Donc, c'est une arthropathie goutteuse avec des tofils goutteux. Donc là, je vous remets les images avec plus de zoom. Donc, vous voyez bien ces érosions assez caractéristiques de la goutte. Et puis, ces images denses, il n'y a pas de diagnostic quand on voit sur cette radio. C'est une goutte tofacée, donc c'est un peu sévère. Il y a un gros tofus qui est redolus de l'extérieur, ici aussi. Donc, c'est du tofus au sud. Une image scannard du glou. Donc, c'est quelque chose d'historique qu'on voit avant ces images-là. Donc, des peaux tofacées denses qui sont dans l'articulation. Et vous voyez bien ces érosions, à la limite, bien de moi, que ça aussi, c'est caractéristique. Donc, je vous disais, la goutte, des peaux tofacées dans les pendants. Donc, ce n'est pas que dans les articulations, c'est aussi dans les pendants. Les images de gouttes historiques, au niveau du pied aussi. Alors, ce qui est du pied, un endroit électif aussi, c'est le vis-à-vis. Il y a une dépérance, c'est ce que la place. Très bien, dernier cas. Donc, découverte chez un homme de 67 ans de l'image de Tesset. Donc, c'était une découverte fortuite. Cette image, ostéolithique, mais qui a une sémiologie particulière qui permet d'évoquer le diagnostic. Je ne sais pas si vous l'avez trouvé. Donc, l'IRM n'avait rien ou quasiment rien de particulier, si ce n'est que ça confirme le fait que c'est un remplacement médulaire. Il n'y a pas beaucoup de pâtes d'adresse à l'intérieur, ici sur la séquence T1. Donc, c'est un miso, il n'y a pas de francs hyper. Assez homogène. Donc, ça aussi, c'est classique dans le diagnostic, mais pas spécifique. Donc, parmi les propositions, le diagnostic, c'était le plasmocytome. Même si c'est une découverte fortuite, c'était le diagnostic. Alors, qu'est-ce qui est évoqué parmi ces trois diagnostics, le plasmocytome, c'est plus l'aspect scanner. Ce qui est caractéristique, c'est ce qu'on décrit comme évidement osseux, c'est-à-dire une attente de la trame osseuse, avec un respect relativement, un relatif respect de la corticale. Donc, ça fait une ostéolyse et ça respecte l'enveloppe. Donc, ça s'appelle les bidons osseux, mais aussi ces travées un peu verticales qui, en coupe axiale, donnent ces indentations corticales pour le signe du petit cerveau, comme si ça faisait un petit cerveau décision. Ça, c'est aussi très évocateur. Donc, il y a un aspect d'évivement. Même si c'est fortuit, ça arrive des fois, même des évolutions très lentes chez les personnes à partir de 50, 60 ans, de vous couvrir un placé aussi comme ça. Donc, ce n'est pas parce que c'est une découverte fortuite et que le patient est asymptomatique que ce n'est pas ça. Il faut savoir évoquer le diagnostic et penser à ça. Donc, l'aspect de placement de système, ce qui aurait pu être discuté, alors la dysplasie fibreuse, en général, c'est quelque chose de soufflant. Alors, ce placement de système, il peut être soufflant aussi, mais ici, ce n'est pas très soufflant. Et puis, en général, c'est entouré d'un miserie d'ostéosclérose avec des verbes de colis, on n'en avait pas ici. Donc, il n'y avait pas de signe de dysplasie fibreuse. La maladie de PAS-Z, c'est quelque chose qui est plutôt épaissie. Ce n'est pas cet aspect. Ce qu'on jute, même si ça peut faire épaissir les corticales, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas l'aspect de PAS-Z. Ce qui aurait pu se discuter aussi, c'est l'aimant jaune. L'aimant jaune, c'est plus, quand on dit, un aspect grillagé. Donc, là, on n'en peut plus dire, c'est un aspect grillagé, c'est peut-être un aimant jaune. En général, en tout paxial, c'est plus des, quand on dit, un polka-dotsine, c'est-à-dire plein de points denses, verticaux, qui sont les travées épaissies, mais pas cet aspect du petit cerveau, donc des corticales qui rentrent comme ça, de la périphérie vers le centre de la lézou. Donc, je ne l'ai pas mis pour ne pas, parce que, pour orienter plus vers le plasmocytome. Mais on peut imaginer ça comme diagnostique, même si ce n'est pas l'aspect caractéristique. Donc, c'était un plasmocytome. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Pompé. Votre présentation, en espérant vous retrouver franchement en présentiel, à côté, au long de la même théâtre. Merci. Merci beaucoup pour votre préservation. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions, ou est-ce qu'on s'arrête là ? Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Vous êtes fatigué aussi de la journée ? Apparemment, il n'y a pas de questions dans la salle. Apparemment, il n'y a pas de questions dans la salle. Merci beaucoup. Merci. A très bientôt. A très bientôt. A très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Et bonne fin de journée. Merci. Et donc, pour finir ce premier printemps, j'invite le bureau de l'ARM à donner les prix du quiz d'imagerie. On peut les féliciter pour ce premier printemps. Tout le bureau, tout le travail, tout le comité d'organisation. Merci beaucoup. On vous remercie encore une fois pour votre passion et patience. Alors, on va peut-être passer à la dernière étape de ce printemps, la remise des prix du quiz d'imagerie haussée articulaire. Alors, il y a eu deux participants qui ont eu quand même sept bonnes réponses. et six participants qui ont eu six bonnes réponses. Donc, il faut départager les trois prix, les trois premiers. Et pour les départager, on va départager d'abord le premier et le deuxième parmi les deux participants qui ont eu sept bonnes réponses. Alors, je vais appeler quelqu'un pour prendre un petit ticket et déclarer le regagnant, le premier gagnant. Alors, le premier gagnant, c'est le docteur Tazi Sara. La première gagnante, plutôt. Les prix. Alors. C'est des ouvrages de rhumatologie. Et là, le premier prix, en fait, c'est trois ouvrages. Vous avez l'actualité rhumatologique 2021, l'échographie de l'épaule et l'échographie du coude. Félicitations. Félicitations. Docteur Tazi, vous êtes résidente ? Vous êtes... Oui, je suis résidente en troisième année à l'hôpital de Casablanca. D'accord. Félicitations. Alors, logiquement, le deuxième gagnant, c'est le deuxième ou la deuxième qui a eu cette bonne réponse. C'est le docteur Kabyman. Mon collègue, Marakfi. Voilà, le deuxième, c'est... Le deuxième tribut, c'est, en fait, c'est... Il y a deux ouvrages de rhumatologie. Les gestes en rhumatologie. La nouvelle édition. Et rhumatologie pour le praticien. Merci. Félicitations. Merci. Alors, pour le troisième prix, il va falloir départager six participants. Donc... Oui, oui, bien sûr. On félicite tout le monde. Mais il nous faut un gagnant. Alors, c'est peut-être... Moustada Abdelkho. Bismillah. Alors, c'est... Qadi Nadira. Docteur Qadi Nadira. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Oui, bien sûr. Mais on la félicite quand même. Aliya Rafi. Oui. Elle n'est pas là ? Félicitations, Aliya Rafi. Il n'y a pas de casse. Arashida. Arashida. Moussabah. Oui, oh là là. Moi, je veux vraiment que vous gagnez quelque chose parce que... Vous avez été vraiment patientes et... Bravo, félicitations. Merci. Bravo, merci, félicitations. Alors, les trois autres... Les trois autres... Loisien Nifat Mzara. Félicitations également. Il a eu six bonnes réponses. le docteur Ilyes de Marrakech il y a eu également si bonne réponse et le docteur Bouhouch il y a eu également si bonne réponse donc félicitations à tout le monde encore une fois je vous remercie pour votre patience et on vous donne on félicite tout le monde on fait une photo de groupe s'il vous plaît ici à l'extérieur